Aventurier du digital, nouvelle organisation, l'intelligence, il y a de l'intelligence et du talent. Je me présente Gilles Dias, donc Groupe SAV, je suis CEO, directeur des opérations Groupe, donc j'ai en charge la partie industrielle, c'est-à-dire toutes les usines du Groupe, en France et étrangers, au Mexique, et le Groupe SAV c'est un groupe familial qui a presque 50 ans et qui est aujourd'hui spécialisé dans la fourniture de solutions produits, aluminium, fonderie, usinage, assemblage, pour le domaine de l'automobile à 70% et à peu près 30% pour le milieu varié comme l'agroalimentaire ou par exemple le médical. Elle n'est pas encore terminée déjà, donc c'est tout un long chemin on va dire. C'est nécessaire puisqu'aujourd'hui, dans tout le domaine industriel, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie connectée, l'industrie sur laquelle la data remonte très rapidement, voire prend des décisions. En fait, il y a eu une équipe pluridisciplinaire d'OSS, donc composée de chefs de projet, intervenants, dirigeants, qui venaient avec un regard un petit peu neuf et pouvoir explorer ce qui se passait dans notre entreprise. Donc, on a pris une usine pilote qui est la plus avancée en termes de l'industrie 4.0. Et puis, il y a eu un digidia qui a été réalisé avec les équipes. On a interrogé non seulement moi-même, mais aussi le codire de l'entreprise, de l'usine et puis certains acteurs, notamment au niveau de la maintenance, de la logistique, même de la production. Et ça s'est déroulé sur une journée pour pouvoir dégager certaines pistes d'amélioration. Dégager des voies d'amélioration, notamment dans notre pilotage industriel, qu'on n'a pas encore acté. Il y a plein de choses à faire. Et de la compétitivité avec du digital plus orienté à l'intelligence artificielle, là sur lequel on a un prototype qui est en cours. Et on est un petit peu dans cet échange de relations réseau. La nouvelle approche, j'apprécie dans l'aspect OSS, il y a du business, mais on voit que c'est depuis un peu du business collaboratif entre professionnels. Chacun s'enrichit soi-même pour créer des solutions pertinentes, mais aussi économiques. Continuer, il en faut un peu du talent comme ça pour faire bouger les industriels. Et puis aussi en France, c'est bien d'avoir un petit peu des petites pistes comme ça. Merci. 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 Merci.